Ici vous êtes dans un village d'Oron, quand vous rentrez dans un village d'Oron, la première des choses que vous allez voir c'est les greniers et le tougouna. Les greniers et le tougouna sont les bâtisses les plus élevées dans un village d'Oron qui expliquent l'existence ou la présence d'un village. C'est comme si vous êtes dans un endroit où le phare vous indique la présence d'une mer ou d'un océan. Vous allez dans un village d'Oron, vous allez rencontrer des artisans, des hommes qui vont travailler avec leurs doigts. Parmi ces artisans nous avons le tissera qui tisse le coton, chez nous le coton est vénéré, l'homme cultive le coton, mais c'est la femme qui file le coton. Quand la femme file le coton, l'homme peut encore le tisser. Il y a des métiers qui sont exercés chez nous par castes, il y a des métiers que tout le monde ne peut pas faire. C'est la force, c'est la poterie, c'est la cordonnerie, ce sont des castes, des hommes nés pour ça qui le font. Mais par contre le tissage, la sculpture, la teinture végétale, tout le monde doit pouvoir le faire. Après ces artisans, vous avez le chef de village qui gère les différentes familles. On appelle famille en Doron, Guina. Guina, le mot Guina veut dire famille. Chaque chef de famille est un chef de Guina. Le matin, pour gérer un village, le chef de village, au Toguna, il fait venir tous les chefs de Guina. Et on leur demande qu'est-ce qui va devenir aujourd'hui, comment la journée sera passée aujourd'hui. Vous avez parmi les chefs de Guina, des gens qui font la jomancie, qui travaillent, qui interrogent le sol, qui interrogent les traces du renard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du renard. C'est des traces qu'un animal, qui est aussi gros que le rat, habite dans les grottes. Le soir, il vient devant son antre, il mange les arachides, il mange le haricot, des objets qu'on a laissés dans des carrés, tracés dans le cercle. Et les pattes, les traces qu'il laisse dans les carrés, tout en mangeant les arachides, on essaie de déceler le nombre de pattes qu'il laisse dans chaque casier. C'est des casiers d'amour, des casiers de voyage, des casiers de succès, des casiers d'instruction. Et on essaie de voir dans quels casiers il y a eu autant de traces abandonnées par le renard. Et ainsi, on essaie de prédire l'avenir de l'homme là-même qui interroge le guin. Les Togunas ont des vertus. Pourquoi le Togunas dans le village ? Je vous avais dit tout de suite, avant qu'on ne vienne ici, que les vieux sont là, tout en regardant les femmes qui passent dans la maison des clans. Donc tous les Togunas sont bâtis non loin des maisons des clans, afin que les vieux puissent observer les femmes qui rentrent et qui sortent de la maison des clans. Le Togunas a une autre vertu, c'est le partage. Quand vous êtes étranger, vous venez dans un village, vous ne savez pas où aller pour manger, vous restez sous le Togunas et les maisons qui sont autour de vous doivent vous donner à manger. Quand à l'approche du libanage, vous tombez malade, vous n'avez pas pu sémer votre sang, vous n'avez pas pu travailler à la récolte, vous venez avec votre panier à côté du Togunas. Et tous ceux qui passent avec leur récolte doivent vous donner un peu de leur récolte parce que vous, vous n'avez pas pu travailler. Voilà pourquoi on dit que le Togunas est un lieu de partage. Le Togunas est un lieu de refuse. Il protège l'enfant qui est égaré, qui ne connaît pas retrouver son chemin de retour, il va sous le Togunas. Il est dit que sous le Togunas, le sorcier ou le malfaiteur ne rentre pas. Parce que dès la conception du Togunas, le Togunas étant un lieu de culte où le mal est effacé, où l'esprit même du mal est effacé, aucun mal ne peut vous atteindre étant sous le Togunas. Voilà pourquoi on dit que le Togunas est un lieu de refuse. Le Togunas est un palais de justice. Quand il y a un problème entre deux habitants, quand un conflit grandit entre deux habitants, qu'on n'arrive pas à terre, au dernier recours c'est le Togunas. Et pour aviser aux gens qu'il y a un palais de justice, qu'il y a une alliance, qu'il y a un symbole, on attache un mouton au pied du Togunas. Afin que les gens qui passent et qui rentrent dans le village sachent qu'aujourd'hui il y a quelque chose au Togunas. Maintenant quand tout le monde prend place, celui-là qui accuse, celui-là même qui accuse, il est le premier à faire le rituel. Il prend un balai, il balaie la rentrée du Togunas et il pose un oeuf sur la partie balayée. L'autre qui est accusé, qui dit qu'il n'a pas fait le mal à celui-là, s'il jure qu'il n'a pas fait le mal, il est sûr qu'il n'a rien fait, il prend l'oeuf et il le casse sur la partie balayée. Et dès le moment où on a cassé l'oeuf, les vieux sortent, ils égotent le mouton, on partage la viande à les enfants. Ça veut dire que le mal est consommé, ils ne sont pas entendus, le lendemain celui qui a tort prépasse. Le lendemain. Mais si par contre, celui-là même qu'on a dit de casser l'oeuf, il dit que moi j'ai tort, je ne casse pas l'oeuf, ce mal-là je le pardonne, je ne ferai plus ça. On détache le mouton, on le libère, donc les choses sont mises en ordre. Voilà pourquoi on dit que le subna est un lieu de justice. Voilà comment nous nous gérons notre société par des symboles, par des signes, par la langue imagée.